Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animegans, votre émission dédiée à l'univers du jeu vidéo et de la Japanim. Aujourd'hui, nouveau jeu que nous allons découvrir ensemble. Un jeu Super Famicom que je ne connais absolument pas et dont je ne comprends pas le titre. L'out va m'aider. A tout de suite ! Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec un jeu Super Famicom. On va jouer tout simplement à Mizuki Shigeru no Yokai, Yaki Yaku. Ok, très bien. Ça ne te parle pas ? Du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai entendu le mot Yokai. T'as entendu le mot Yokai, tout à fait. Alors on expliquerait un petit peu ce que c'est que les Yokai. Et donc, dans le tout début du titre, on avait Mizuki Shigeru et c'est un mangaka très 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 connu. D'accord. Très bien. Donc, ce jeu a été édité par KSS qui est à la base un développeur d'animé. Ils ont bossé sur les OAV d'Amaigodes. Ah, d'accord. Et puis, deux titres vraiment incontournables en France que beaucoup de vieillards de notre âge trentenaire connaissent. Barba Papa et Calimero. Oui. Alors là, tu es en face d'un jeu qui est une sorte de jeu de plateau. D'accord. Tu vas prendre le premier choix. Ok. Jeu de plateau en japonais, ça va pas être ça. Voilà. On va pouvoir jouer à deux, trois ou quatre. C'est une des particularités de ce soft. On peut y jouer avec le multitap. Ok. Tu as pris un des quatre Yokai. C'est quoi pour toi les Yokai ? Alors, du peu que j'en sais, un Yokai, c'est donc une créature fantasmagorique dans la tradition japonaise. Il me semble que... Alors, je ne sais plus, oui, il y a eu des animés, il y a eu des jeux vidéo dessus. La littérature japonaise s'est beaucoup penchée là-dessus. Il me semble, je crois savoir qu'il y a un jeu, je ne saurais plus le titre exact, mais c'est plus de 300 Yokai, un truc comme ça. Donc, les Yokai, à la base, viennent du Moyen-Âge. La plupart ont été inventés au Moyen-Âge. Mais il faut savoir que, comme tu l'as dit, dans la littérature, il y a eu beaucoup de reprises de Yokai, il y a eu beaucoup de créations de Yokai. Et Mizuki Shigeru, qui est un mangaka né en 1922, donc tu vois, il n'est plus de première jeunesse, il est encore en vie, il est encore en vie. Il y a beaucoup oeuvré dans les Yokai, en en créant, par exemple, une trentaine de nouveaux. Mais qui sont, enfin, il est tellement connu, il a tellement marqué le Japon avec Gegege no Kitaro, je ne sais pas si tu connais ? Non. C'est une oeuvre qui est très marquante dans la culture japonaise, au même titre qu'un astro, qu'un lupin. D'accord, d'accord, mais c'est moins connu chez nous, bien sûr. Et la plupart de ces histoires se basent sur l'univers des Yokai. Ok. Donc tu vois qu'il y a un système de slot, une sorte de petite roulette, pour symboliser les lancers de dés. Oui, d'accord. Et là, tu as fait 2 et 0, c'est-à-dire que tu as fait 2, tu vas pouvoir bouger ton personnage de 2 cases. D'accord. Avec, ben là, tu vois, des combats. Ok. Alors le but du jeu, je vais te mettre vite fait au parfum, le but du jeu, c'est les 4 Yokai qui sont à ta disposition au départ, veulent devenir le roi des enfers. Et pour cela, il va falloir qu'ils prélèvent le plus d'âmes possible. Ok. Ça va être les points que tu vas réussir à gagner. Pour ce faire, ils vont être sur un tapis de jeu. Chacun jouera son tour. Et pour pouvoir faire le maximum de points, tu vas tomber sur des cases. Il y aura des cases bonus, il y aura des cases de combat, il y aura des cases où tu vas gagner des points, il y aura des altérations d'état, avec des sortes de maladies, des choses comme ça. Ok. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est les musiques. Oui, 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 très angoissante, assez angoissante, je veux dire. Elles mettent vraiment dans l'ambiance. Oui, oui, oui. Ah ben de toute façon, c'est très sombre comme univers. C'est un jeu d'ambiance, ouais. Ouais, ouais. Tu vois qu'il y a tout un tas de choix possibles. Alors tu prends toujours le premier, tu pourrais en essayer d'autres, de manière aléatoire. Je les ai essayés. Il y en a, j'ai compris à quoi ça servait, et je pourrais te l'expliquer à ce moment-là. Il y en a que dalle, j'ai pas compris. À un moment, je me suis même retrouvé à ne plus avoir le contrôle de mon personnage. C'est l'ordinateur qui s'en chargeait pour moi. Ouais, le problème c'est que, voilà, tout étant en japonais, et comme il y a pas mal de textes, on comprend pas trop. Parlons un petit peu quand même de Mizuki Shigeru, pendant que t'es en train de jouer. Mizuki Shigeru, donc je disais que c'était un mangaka qui était très très connu. C'est quelqu'un qui a eu une vie incroyable, en tant qu'homme et en tant que mangaka. Sache tout simplement qu'à la base c'est un gaucher, et il a perdu son bras gauche durant la guerre. D'accord. Il a été obligé de dessiner de la main droite. Il a aussi été plus ou moins prisonnier de guerre en Nouvelle-Guinée pendant des années. Il a commencé dans le Kamishibai. Le Kamishibai c'est une sorte de théâtre traditionnel japonais, comme beaucoup de mangaka d'ailleurs. Et puis il a fait partie des pionniers du Gekiga. Le Gekiga qui est un genre de manga fondateur de, on va dire, du manga traditionnel. Il est tellement connu qu'il y a un mémorial à son nom dans la province de Totoriri, là où il a grandi en fait. Il y a des statues de yokai qu'il a créées qui sont dans les rues. Il a gagné beaucoup de prix aussi. Par exemple, il a eu un prix au festival d'Angoulême avec Nonamba. C'est un de ses mangas les plus connus en Europe. On peut aussi dire qu'il a formé plusieurs auteurs. J'ai trouvé ça marrant. Alors ça ne sert à rien que je lui dise le nom parce que je ne le connaissais pas non plus. C'est Yaguchi, mais bon bref. Et il a formé le mangaka qui a créé Paul le Pêcheur. Ok, tu te rappelles de Paul le Pêcheur ? Oui, 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 c'est passé à la télé. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est passé en France. J'adorais cet animé. Là, ce que tu viens de faire, en fait, il y a une partie de téléportation. Quand tu vas rentrer dans les petits temples, là où tu étais, et tu vas te retrouver dans un autre monde. Regarde aussi qu'il y a tout un aspect RPG, parce qu'en haut, tu as une barre de... D'HP. Ouais, HP. C'est par rapport au combat. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, les combats, tu ne les fais pas. C'est ça, hein ? Non, 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 ils se déclenchent automatiquement et on n'a aucune prise sur eux. C'est vraiment dommage. Ouais. Ça aurait vraiment apporté, je pense, quelque chose de supplémentaire. Mélanger le jeu de plateau et le RPG. Là, par exemple, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je pose pour la, je choisis. Mais tu as un système de roulettes et donc il y a beaucoup de... Je trouve que le facteur aléatoire est trop prononcé dans ce jeu. Il y a plein de choses sur lesquelles tu ne peux pas influer. Les combats. Alors, le système 2D, forcément. Et le mur, ça, bien sûr. Essaye le truc d'en dessous, sinon. Ah, mais quoi que j'essaye... T'appuies. Et le deuxième ? Alors, celui-là, si j'ai bien compris, c'est pour avancer d'une case. Au moins d'une case. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste pour avancer d'une case. Les parties games, les parties games. Parce que c'est un party game. T'en as fait, t'aimes bien, c'est un peu casual. Qu'est-ce que t'en penses des parties games ? Je suis plus un joueur solitaire. Donc... T'aimes bien toutes les choses en solitaire, toi ? Tous les plaisirs solitaires. Non, alors, un jour, j'ai emprunté un Mario Party à un pote sur 64. J'ai joué tout seul, juste pour voir un peu ce que c'était. Bon, c'est pas le genre de jeu auquel il faut jouer seul, ça, on me l'a dit. Mais non, j'ai pas accroché. Tout le mot party. Party game. Oui, bah ouais, ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'en jouant en plusieurs, ça me plairait, mais c'est le seul que j'ai fait, ça m'a pas plu. Bah, Mario Party, c'est un des... Tiens, tu vois, là, t'as un état d'altération, alors tu vas être bloqué ou tu vas être empoisonné, et selon... Là, tu vois, tu vas être bloqué pendant 3 tours. Ok. Rien que ça. Alors, imagine, tu te tapes 6 tours, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. J'ai trouvé que ce système d'altération en roulette, non, 6 tours, tu vois pas, toi. Tu joues plus, quoi ? Euh, non, oui, oui, 6 tours, ça peut être long. Donc, oui, les parties games, les parties games, il y en a beaucoup dans l'univers des jeux d'animé. Je pense notamment à ceux qui sont sortis sur la Wii, il y en a un sur Gegege no Kitaro, qui est aussi un manga de Shigeru Mizuki. Il y en a eu un sur Kéon Shin-chan. En tant que joueur non affranchi à la langue japonaise, c'est super compliqué. On comprend pas, on comprend rien. Il y a des jeux, j'ai appris, tu peux les faire. Même un RPG, tu peux le faire en japonais. Oui, oui, oui. Il y a moyen de comprendre des choses, là, c'était vraiment compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et il y a pas longtemps, il est sorti en France un film, tu te rappelles comment il s'appelait ? Euh, Lettre à Momo. Lettre à Momo, qui était vraiment super bien, qui était aussi sur l'univers des Oni, les gomons, et des yokai. Ce jeu-là est sorti en fin de vie de la... T'es dans un magasin, t'es dans un magasin, tu peux acheter des choses aux squelettes. Ah, d'accord. Mais quoi, je ne sais pas. Combien, je comprends. Je ne sais pas non plus. Si, regarde, tu vois, t'as un nombre en haut qui bouge. Donc c'est le prix de ces items. Et puis en bas, t'as ta somme. Donc tu vois, la première, tu peux pas l'acheter, t'as pas assez. Et la deuxième, tu peux pas l'acheter, t'as pas assez. Ah, suite. Pourtant, la deuxième, elle avait l'air de te faire de l'œil. Elle avait l'air intéressante, la deuxième item. J'ai pas vu ce que c'était. Là, vraiment, je suis assez dubitatif, là, quand même, un peu sur le jeu. Pour contextualiser un petit peu le jeu, sache que ce jeu est sorti sur la fin de vie de la Super Famicom. Ouais, j'ai cru voir 95. Fin 95, en plus. Donc la PlayStation 1 était déjà sortie. Et trois mois après, elle est sortie un jeu aussi dans l'horreur japonais. Sur PlayStation ? Sur PlayStation, c'est connu. Biohazard. Biohazard, effectivement. Bon, le survival horror. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que c'est cette période-là qui a vu, donc, avec l'univers des yokai, avec les survival horror, et le cinéma d'horreur japonais, qui a vu la, on va dire, la popularisation, en tout cas, le développement du J-horreur en dehors des frontières japonaises. Oui, oui, oui. Oui, tout ce qui est Ring, par exemple. Par exemple. J'ai lu les romans Ring, ils ont été traduits en français, excellent d'ailleurs, meilleur que des films. Vraiment à découvrir. Mais oui, 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 c'est vrai que cette période-là a vu l'essor de l'horreur japonais. Alors là, je ne sais pas, tu vois, que je... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Regarde, si, là, tu vois, on peut comprendre des choses, hein. Ça va te permettre de booster ton HP. Ça va te permettre de booster ton je-sais-pas-quoi et ton je-sais-pas-quoi. Voilà, mais de toute façon, comme je n'ai pas la thune, au revoir, monsieur le marchand squelette. Je pense que ce n'est pas un mauvais jeu, je ne pense pas. Il faut connaître le japonais. Non, voilà, voilà. Là, 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 c'est ce qui nous met un peu dedans, là, on ne comprend pas. Et bien dedans, hein, bien dedans. Non, 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 c'est... Ouais, 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 c'est un peu mal foutu. C'est un peu mal foutu. Là, KSS, arrête de faire des jeux vidéo, retourne sur ce que tu sais faire le mieux. Tu m'avais dit quoi, les Pachinko ? Les Pachinko, mais aussi, je te dis, ils ont bossé sur plein de séries d'animation. Golden Boy, je ne sais pas si tu connais Golden Boy. Ça, ça devrait te plaire. Si, oui, salaud, oui, je me souviens. Non, il y a RG VEDA, Tokyo Underground, enfin, tu vois, ils ont quand même... Ils ont de la bouteille, hein, en animation. Moins en jeux vidéo. Eh bien, voilà, nous avons testé ensemble le jeu... Loud, tu peux m'aider ? Mizuki Shigeru no Yokai, Iyaki Yako. La parade nocturne des yokai de Mizuki Shigeru. D'accord, parfait, merci, merci, Loud. Donc voilà ce que nous avons découvert ensemble sur la Super Famicom. Alors, qu'est-ce que je pensais de ce jeu ? Un jeu à l'esthétique assez particulière, assez sympa. L'ambiance assez malsaine, bien retranscrite. Les musiques qui allaient avec, assez bien retranscrites aussi. Graphiquement, on est en fin de vie de la Super NES. Alors, c'est sympa, mais ça aurait pu être mieux. En même temps, on est sur un jeu de plateau, donc on ne s'attend pas non plus à un déferlement de beau graphisme. Ce qui nous met un peu dedans, c'est tous les textes, le japonais que je n'ai pas très bien compris. Puis ce jeu a l'air assez répétitif, avec beaucoup d'aléatoires. Donc bon, certainement sympa, mais pour un public japonais, avant tout. Jeu auquel je mettrai la note de D. Voilà. Loud, des petites infos en plus ? Ah, il y a plein 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 de choses à dire, plein 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 de choses à montrer. On va commencer par le dictionnaire des yokai. Alors, ces yokai qui ont été créés par Mizuki Shigeru et qui ont été créés durant le Moyen-Âge. Mizuki Shigeru les a compilés dans un dictionnaire, en deux volumes, qui sont sortis chez Pika. C'est super intéressant. Chaque page va nous expliquer un petit peu le nom du yokai, son origine et ce qu'il fait. Parce que chaque yokai est différent. Les yokai, il y en a dans les toilettes, il y en a dans les salles de bain. Ils embêtent, mais des fois, ils sont cools aussi. Ils ne sont pas forcément mauvais. Ensuite, alors, Mizuki Shigeru, je vous ai parlé de sa vie qui était un petit peu particulière. Eh bien, vous savez quoi ? Il y a une biographie de la vie de Mizuki, qui s'appelle la vie de Mizuki, exactement, qui est sortie chez Cornelius en trois volumes. Alors, c'est des gros et beaux pavés. Le premier se focalise sur son enfance. Il y en a un deuxième qui s'appelle le survivant. Le troisième s'appelant l'apprenti. Je vous conseille ses volumes pour en savoir plus sur ce monsieur qui est vraiment très particulier et très intéressant. En tout cas, c'est du bel ouvrage. Je te les emprunterai. Chez Cornelius, ils font toujours de la bonne cam. Je vois ça. Ensuite... Allez, parlons un petit peu de jeux vidéo quand même. On est là pour ça. Franchement. Parce que s'il y a bien un jeu sur la Famicom dans l'univers des yokai, c'est bien Kiki Kakai. Kiki Kai Kai. Kiki Kai Kai qui est une sorte de shoot them up pédestre. C'est ça. Vraiment, vraiment très très bon. Il y a le volume 1 et le numéro 2. Le 1 est un peu plus hardcore que le 2. Le 2... On n'est pas là pour les tester, mais voilà. Si jamais un jour vous tombez là-dessus, en français ça s'appelle Poki and Rocky. C'est ça. Foncez. Oui, c'est sorti en France. Le 1, oui. Le 1. D'accord, oui, oui. Le 2, je crois qu'il est sorti Coast States. Ok. Et pour finir... Et ça, par exemple, juste pour dire, ça, ça peut se jouer même si tu ne connais pas le japonais. Oui, 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 parce que oui, c'est plus un jeu d'action. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un jeu dans l'univers de l'horreur japonais ? Parce qu'un des prochains épisodes de Raconte-moi un manga portera sur un manga d'horreur qui s'appelle L'école emportée. Alors je ne vais pas trop vous en dire parce que je préférais que vous découvriez L'école emportée grâce à notre épisode Raconte-moi un manga. C'est un manga de Umezu Kazuo et c'est une bombe. C'est vraiment un des, on va dire, un des 15-20 meilleurs mangas que j'ai jamais lus. Ça date des années 60, si je ne dis pas de conneries. Et je vous conseille de regarder l'épisode pour en apprendre plus. Ok. Eh bien, beaucoup d'infos supplémentaires suite à ce test. Merci infiniment, Lood, pour ce petit numéro passionnant, assez sympa. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fabuleux... Ou pas. Salut !